Qu'est-ce qu'on connaît du football ? La Ligue des champions ? Le montant des transferts ? Les tribunes qui sifflent ? La violence ? Le business ? Vous avez raison, c'est ça aussi, le foot. Et moi je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs. Des hommes. Look me in the eyes ! En 1939, mes grands-parents ont fui l'Espagne et la dictature de Franco. 40 ans plus tard, les Chinois ont vécu la même chose. Salvador Allende a incarné le rêve du peuple. Pinochet et ses hommes l'ont tué. Toujours la même chose. La même lâcheté. La même violence. À cette époque, un footballeur a résisté. Et il a payé. Carlos Cazelli, Chili, 1973. ... Bravo ! ... 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 C'est comme ça que ça s'est terminé. Surtout quand Allende est mort. C'était comme si... ... ... ... ... ... ... ... On ne l'oubliera jamais. Ça veut dire qu'il faut faire tous les efforts possibles pour que cela n'arrive plus jamais au Chili. Ce fut une tragédie terrible, dont énormément de familles n'ont toujours pas réussi à se remettre. L'agent militaire porté par le coup d'État a décidé de rassembler les opposants de gauche dans le stade national de Santiago du Chili. Près de 12 000 personnes seraient déjà détenues dans ce stade. Personne ne sait exactement comment sont traités les prisonniers. Les représentants de l'Église chilienne se disent très inquiets. Nous sommes dans la plus grande enceinte sportive du pays. Nous sommes au stade national de Santiago du Chili, où j'ai une montagne de souvenirs de toutes sortes, des bons et des mauvais. Et c'est ici que j'ai été prisonnier. Incroyable. Incroyable comment ils ont profané ce stade. Et nous, on dormait juste en dessous de cette tribune. On appelait ça les écoutilles. On tirait une couverture et on dormait là. Et on prenait une douche une fois par semaine, à l'eau glacée. C'était un moment de grande incertitude, énormément d'incertitude. On ne savait pas ce qu'allait être notre avenir, notre destinée. Plusieurs de nos compagnons qui sont partis à l'interrogatoire ne sont jamais revenus. Et il y avait ici des gens qui ne s'étaient jamais vus avant. Mais on était tous là pour un dénominateur commun, pour quelque chose qu'on avait en commun. pour avoir été partisans de l'Union Populaire, pour avoir été des soutiens de Salvador Allende. Ils t'appelaient à l'interrogatoire, ils t'amenaient, ils te mettaient une couverture sur la tête pour que tu ne vois rien. Tu devais juste suivre le camarade qui était devant toi et il t'emmenait. Et tout d'un coup, tu perdais toute notion d'espace et tu ne savais pas si l'interrogatoire avait lieu au vélodrome ou au stade. Je ne sais pas s'il y a eu un seul interrogatoire sans torture. Je me rappelle que je sortais moralement et physiquement très éprouvé des interrogatoires. Je me souviens avoir été à côté d'une dame. À cette époque, je la voyais âgée. Elle m'a dit, je suis une responsable syndicale de la santé, mon petit-fils. Il faut que tu aies beaucoup de force. Ce que tu pouvais ressentir physiquement et moralement n'était rien comparé à ce qu'il faisait subir aux femmes et à ce qu'elles ressentaient. La répression a été brutale. Il y a un mélange incroyable ici. Tout ce merveilleux que nous avons vécu dans les vestiaires de ce stade jusqu'en 1973, parce qu'après, ça a été un camp de concentration. Ici, dans les vestiaires, d'après ce que j'ai lu, vu, écouté, il y a eu des assassinats, des meurtres, des viols. Il y a eu plein de choses qui s'entremêlent dans la tristesse, la douleur et la joie d'un but. Moi, je dis ici, il faut faire attention. L'histoire est présente et c'est une histoire dont il faut se souvenir pour que jamais ne puisse se répéter. « Souiller un stade, en faire un camp de concentration, torturer, assassiner, puis faire comme si de rien n'était et programmer un nouveau match, c'est pas cynique, c'est inhumé. Le foot n'a pas à devenir complice des dictateurs. » Et ils ont joué dans ce stade, alors même que les cicatrices de milliers de Chiliens, prisonniers ici comme moi, étaient encore ouvertes. Alors, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de la FIFA ? « Le stade national de Santiago va retrouver sa première vocation et de camp de détention, redevenir terrain de sport. » Paradoxalement, c'est pour accueillir l'équipe de football du RSS. Celle-ci doit rencontrer l'équipe du Chili le 21 novembre en Coupe du Monde, mais les soviétiques ont demandé que ce match ait lieu dans un autre pays d'Amérique latine, sinon ils déclareront forfait. « On nous a informé le samedi à minuit que la Russie ne viendrait pas. Ça a été le truc le plus stupide que j'ai jamais vu dans ma vie. On rentre sur le terrain, sans personne, sans adversaire, l'arbitre donne le coup d'envoi, on avance jusqu'à marquer le but et l'arbitre siffle le but. Même dans ton quartier, même dans ton quartier, tu ne fais pas un truc comme ça. Ça a été le show le plus débile et absurde qui a jamais eu lieu. Et j'ai été acteur de ce show. Un écrivain chilien, Pessoa Félix, a écrit « Ce jour-là, j'étais dans le stade. » Il y avait à peu près 30 000 personnes dans le stade. Mais dans un virage du stade, il n'y avait personne. Et quand ils ont marqué ce but, ils sont allés devant cet endroit où il n'y avait personne. Tout le monde s'est demandé pourquoi. Tout le monde, mais pas moi. Parce que je savais qu'il venait dédier ce but à ceux qui auraient dû être là. C'est une chose qui me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Lui et moi, on savait à qui on avait dédié ce but. C'est une chose qui me touche. 1974. C'était juste avant le mondial en Allemagne. Moi, je jouais déjà dans un club espagnol. Et quand je reviens pour la sélection, j'arrive à l'aéroport et il y avait ma mère. Et elle n'était pas dans son état normal. Je la trouve triste. Je la trouve introvertie. Je lui demande. Quelque chose t'est arrivé ? Non. Quelque chose s'est passé. Et mon vieux, qui était l'homme le plus gentil qui a hésité, avait une figure très triste. Ma soeur pleurait. J'ai dit quelque chose, c'est passé. Non. À la maison, on te racontera. Raconte-moi. Non. On te dira à la maison. Ça me coûte de parler. Toujours. Quand on arrive à la maison, ma mère me dit, viens, accompagne-moi dans ma chambre. J'avais comme une boule dans la gorge. Elle s'assoit sur le lit et me dit, j'ai été détenu. Bon, il s'est passé quelque chose avec la voiture. Je m'imaginais quelque chose comme ça. Non, j'ai été détenu et ils m'ont torturé. Maman, arrête avec ça. On ne joue pas avec des choses comme ça. Elle se tourne vers la lumière comme ça. Elle m'a montré sa poitrine avec ses bruits. Elle m'a pris dans ses bras en pleurant. Et j'ai pleuré comme un enfant. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est une situation que je n'arrive toujours pas à comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas le pourquoi. Immédiatement, ils m'ont amenée à la salle de torture où il y avait le barbecue électrique. Tout de suite, dès que je suis arrivée. Sans vêtements. Et là, ils ont commencé ce qu'ils appelaient entre eux la grillade. Ils te mettaient des électrodes sur tout le corps. Dans le vagin, dans la bouche, dans les oreilles. Sur les tétons. Ils attendaient que tu parles. Ils essayaient de te faire parler. Ils te posaient des tas de questions. Ils essayaient de te pousser à les contredire. Ils te terrorisaient en te disant de regarder telle autre personne. Romo, par exemple, qui était un des tortionnaires les plus connus et les plus brutaux que nous avons eu ici au Chili. Il m'a menacée avec ça en me disant, avec ses mains, j'ai tué l'oumi vide là. Tu comprends bien que je n'ai aucune compassion pour ceux qui mentent. Je crois qu'au final, c'est à moi qu'ils ont fait payer la note. Ils m'ont fait payer avec ce qui m'était le plus cher, avec ma mère. Tout ça parce que j'ai dit non à la dictature. Je crois que oui. Forcément, je me pose la question chaque fois que j'en parle. Parce que j'ai dit non à la dictature à tous les niveaux. Non à la dictature, non à la torture. Je pense qu'ils m'ont fait payer la note avec ce qui s'est passé avec ma mère. C'était juste avant que l'on parte pour la Coupe du Monde en Allemagne. Je sentais les pas. Quelque chose d'horrible. D'un coup, les portes s'ouvraient et il y avait ce type avec une cape, des lunettes noires et une casquette. Avec une figure comme ça, aigre. Sale. Sévère. Il commence à marcher et à saluer les joueurs qualifiés pour le mondial en Allemagne. Et quand il arrive très près, très près, je mets mes mains derrière moi. Quand il me tend la main, je ne lui serre pas. Il y a eu un silence qui, pour moi, a duré mille heures. Ça a dû être une seconde. Et il a continué. Moi, comme être humain, j'avais cette obligation. Parce que j'avais un peuple entier derrière moi, en train de souffrir et que personne ne faisait rien pour eux. Carlito, j'ai été pris. Carlito, j'ai un problème. Carlito, il me recherche. Jusqu'à arriver à un moment où j'ai dit stop. Non, la dictature. Au moins, laissez-moi protester. Au minimum, laissez-moi le dire. Au minimum, laissez-moi dire ce que je ressens. Lorsqu'on était face à face, je lui ai dit, vous savez qu'il y a des problèmes avec l'Inde. Il y a des problèmes avec les syndicats. Il y a des problèmes avec les détenus. Et c'est vrai. Il me dit, ne me parlez pas de ça. Ça ne me plaît pas qu'on me parle de ça. Et il se mettait les doigts dans les oreilles. Je n'étais pas capable d'être violent. Je ne suis pas violent. Je ne peux pas descendre au niveau de ceux qui tuent. Je ne peux pas. Ma mère. Torturée. Mais quel homme n'a pas envie de faire face à ça ? Si je suis un pacifiste, je ne peux pas frapper quelqu'un. Si je suis un pacifiste, je ne peux pas prendre les armes. Si je suis un pacifiste, je ne peux pas marcher avec une mitraillette. Sinon, je descends à leur hauteur. Un ballon qui roule à côté du but, on peut chialer pour ça. Mais quand on perd sa liberté, il faut pleurer ou se battre. Et les yeux de la dictature sont déjà posés en caselle. Lui, il jouait en Espagne. Et lorsqu'il venait au Chili, on l'interviewait. Et lui, il pouvait faire toutes les critiques qu'on ne pouvait pas faire contre le régime de Pinochet. Lui, il critiquait ouvertement la dictature. Ouvertement. Il pouvait se permettre ce luxe. L'avenir constitutionnel du Chili se joue actuellement. Les électeurs sont invités à se prononcer pour le maintien. La présidence du général Pinochet, qui règne sans partage depuis 1973. J'ai été le seul sportif qui a voté non au plébiscite. Ce qui fait que de nouveau, on me l'a fait payer. Sin odio. Sin violencia. Sin miedo. No mas. Votez non. Je crois que le peuple a le droit d'élire qui il veut et pas qui on lui désigne. Tu ne peux pas dire on va t'envoyer deux types pour en élire un autre. Non, je crois que le peuple a le droit de choisir celui qui lui convient. C'est conveniente. Por favor ponga atención al siguiente testimonio. Si, yo tengo que contar una experiencia muy triste que pasé después del golpe. Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas. Por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia. Por respeto a mí misma. Las torturas físicas en realidad las pude borrar. Pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil. No se me pueden olvidar porque aún las tengo muy grabadas en mi mente. Y en mi corazón. Por eso, yo voy a votar que no. Porque para que el día de mañana, todos juntos vivamos nuestra democracia libre, sin odio, con amor, con alegría. Y así todo el país, junto conmigo, pueda cantar Puro Chile es tu cielo azulado. Por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia libre, sana, solidaria. Y que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre. Y cuando nos hemos registrado este testimonio con mi madre, es un hecho increíble. Muchos hombres políticos de la concertación son venidos a la maison de mi madre para la saludar y la felicitar. Pero cuando mi madre es muerta, no solo uno se ha cambiado. Es así que tú te rends compte que era solo por las galerías que ellos estaban venidos. Pero realmente, yo tenía que tener que ser a mi lado. Y ahí, no hay nadie. Es por eso que yo tengo un certain ressentimiento contra los hombres políticos de mi país. Porque esta linda señora es mi madre. La más difícil, es hablar con la familia. La más difícil, es hablar con la familia. Es realmente el más difícil. Y siempre hay que haber un momento donde algo se desclenche que te permite hablar, finalmente, de esas cosas. Ella tenía como un cri coincé en la gorge. Y yo diría que ella tenía una dolor al fondo de su corazón. Y cuando ella conseguía s'en liberar, ella es redevenida la fama, hermosa, bella, solidaire que ella siempre había sido. Decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira ¡Nunca más! ¡Nunca más atropellos a la dignidad humana! ¡Nunca más! ¡Nunca más atropellos a la dignidad humana! ¡Nunca más atropellos a la CIA! ¡Nunca más! ¡Nunca más atropellos a la CIA! Sous-titrage ST' 501 Libre ! 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 Sous-titrage ST' 501